Je crois qu'on est quand même dans un monde où il faut faire le plus de profit possible et le plus rapidement possible. Et l'ennemi de l'homme, à mon avis, c'est le profit excessif et la rapidité du profit. Et pour ça, j'en veux... Enfin, c'est pas facile pour moi parce que je travaille dans une maison qui s'appelle Barclays Private Equity, mais même s'il y a des exceptions, j'en veux beaucoup aux banques d'affaires. Parce que je pense que les banques d'affaires ont transformé le monde, mais de façon un peu perverse et incroyable. Quand vous allez de Goldman Sachs avec des enjeux financiers, mais colossaux, avec lesquels vous avez des équipes d'hommes et de femmes, ils sont pas très nombreux, qui ont droit de vie ou de mort sur ces profits, qui en plus mélangent un peu le politique, parce que c'est les Américains qui font rêver tout le monde. Il faut quand même reconnaître que Barack Obama ne serait pas là où il était si les Goldman Sachs n'existaient pas. Donc j'en veux aux banques d'affaires qui ont quand même un pouvoir incroyable sur le monde et qui ont fait évoluer les marchés avec une très grande rapidité, avec une liquidité incroyable, avec une pression sur les profits incontestable. Et j'en veux aussi aux banques d'affaires, je me lâche, sur les jeunes. Vous avez une génération de jeunes de grandes écoles et d'ingénieurs qui n'ont tous rêvé, et des ingénieurs, alors qu'ils sont faits pour être ingénieurs, qui ont tous rêvé d'aller dans une banque d'affaires, parce que pour eux, la banque d'affaires, c'est maître du monde et gain rapide. Et c'est pas ça, la réalité de la vie. D'ailleurs, on a vu en 2008 une crise colossale où on a vu tout d'un coup 150 000 jeunes qui étaient dans la rue en Angleterre. Bon, ils ont retrouvé du boulot, mais c'est pas ça, la vraie vie. Et je pense que... C'est pour ça que je suis intimement... Alors, toutes les banques ne sont pas comme celles-là, et grâce à vous, monsieur, je pense que la vôtre est une exception, et je vous en félicite, mais il en existe certainement. Mais les grandes banques d'affaires ont une responsabilité très forte, c'est pour ça que je pense qu'il faut les regarder un peu différemment. Vous avez des chefs d'entreprise qui sont des hommes fantastiques, qui ont, au fond d'eux-mêmes, une fois qu'elles soient, exceptionnelles, qui ont un respect incroyable de l'homme et qui sont sous une pression dingue parce que, quelque part dans le monde, une banque d'affaires a décidé de mettre une pression, un profit warning, je ne sais pas quoi, tous les outils qui puissent... Soit une OPA, enfin, bref. Donc, ça met l'entreprise sous une pression incroyable, et alors, respecter l'homme dans ces conditions-là, c'est très compliqué. Donc, je leur en veux, et sur le plan de la jeunesse, qu'ils l'ont fait rêver inutilement, et à mon avis, pas dans le bon sens, pas dans le sens de l'éthique, de l'humain, du partage, etc. Et je lui en veux aussi parce que vous avez des conglomérats financiers qui sont des banques d'affaires qui ont une puissance incroyable, et à la tête de ces gens-là, à la tête de ces entreprises, sont des gens qui, certes, ont certainement une éthique, mais parfois, elle se réduit à deux jours sur sept, et puis, parfois aussi, elles sont quand même guidées plus par le gain, le profit, et voilà, c'est très compliqué à vivre. Donc, j'en veux pas mal aux banques d'affaires.